Hello hello c'est Cyrielle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up donc je vous ai filmé ma routine maquillage de quand je vais travailler, ce que je fais le matin vous allez voir c'est franchement pas compliqué en fait je mise tout sur le teint sans faire non plus too much quoi je veux dire il y a pas... voilà il y a pas non plus, ça fait pas trop surcharger mais je mise tout sur le teint et voilà c'est ce que j'aime faire donc vous allez voir c'est ultra simple, ultra rapide donc c'est parti donc je vais commencer par mon teint, le fond de teint que j'utilise en ce moment c'est celui de chez Marge Jacob donc c'est le remarquable que j'utilise avec le pinceau qui va avec je sais dans une... je vous avais fait une revue sur ce fond de teint là et j'utilisais pas le pinceau puisqu'en fait je l'avais pas et je trouvais que dépenser clairement 45€ pour un fond de teint pour un pinceau fond de teint c'était genre beaucoup trop pour moi et en fait je l'ai reçu pour Noël et franchement je dois bien avouer que le pinceau est magique et le résultat est genre franchement sans exagérer 10 fois mieux donc là vous allez pouvoir vous voir en temps réel ça fait vraiment une peau mais une peau sublime une peau... une peau parfaite avec très très peu de produits une fois que j'ai appliqué mon fond de teint donc voilà ce que ça donne donc j'ai un teint qui est unifié bon qui est complètement plat on est d'accord mais qui est bien unifié j'ai plus de rougeur apparente plus de boutons j'ai juste vite fait mes petites cernes qui ressortent donc je vais utiliser un anti-cerne donc celui-ci c'en est un de chez Nars j'ai la teinte Medium Custard donc je vais venir en mettre au niveau de mes cernes et j'en mets également ici puisque j'ai un petit bouton qui persiste et ensuite je viens estomper le tout au doigt on peut le faire au Beauty Blender on peut le faire à l'éponge on peut le faire au pinceau moi ça dépend des jours mais en ce moment c'est vrai que j'aime bien appliquer estomper mon anti-cerne au doigt ensuite je vais venir poudrer un tout petit peu donc je ne vais pas poudrer l'ensemble de mon visage donc je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel et je vais juste venir poudrer mon front puisque c'est là que j'ai tendance à briller donc je poudre le front je poudre le nez je poudre le menton puisque j'ai mis un petit peu de correcteur et je vais juste venir poudrer le dessous de mes yeux histoire de bien fixer mon anti-cerne histoire qu'il ne file pas dans les petits plis dans les petites ridules au cours de la journée et c'est tout les joues en fait je ne vais pas venir les poudrer parce qu'on est en hiver je sais que je ne vais pas transpirer je ne vais pas avoir chaud je ne vais pas briller donc c'est franchement pas nécessaire maintenant j'ai un joli teint bien unifié je n'ai plus de rougeur apparente on ne voit plus mes imperfections par contre j'ai un teint qui est tout plat et très très pâle donc je vais venir réchauffer le tout avec cette poudre bronzante là de chez Too Faced donc j'en prends un petit peu avec un pinceau duo fibre je vais venir en appliquer un petit peu au niveau des tempes et du front j'en applique dans le creux de la joue histoire de sculpter un petit peu mon visage et un tout petit peu dans le cou je n'en mets pas partout parce que le but ce n'est pas de paraître bronzé mais c'est juste de redonner un petit peu plus de relief à mon visage et de moins avoir un teint tout plat en fait donc là je ne reprends pas de matière mais je viens insister un tout petit peu plus donc tout de suite ça donne plus de relief et ça fait un visage un petit peu plus vivant en fait si on compare à l'autre côté qui est complètement plat ensuite on peut passer au blush donc je vais utiliser le rocateur de chez Benefit qui est tout simplement un magnifique un magnifique bois de rose avec des petits irisés très très subtils ça c'est le genre de c'est le genre de blush qui va à tout le monde que vous pouvez porter pour n'importe quelle circonstance porter pour aller en cours pour aller au travail porter en soirée il va à tout le monde et en fait ce que j'aime bien c'est que vu que là j'ai un teint qui est quand même bien bien mat donc je l'ai mis un peu en relief avec le bronzer mais vu qu'il est très légèrement irisé il réfléchit bien la lumière donc ça donne un petit glow mais très très léger à la peau parce que je suis pas je vous avoue que je suis pas hyper fan de tout ce qui est highlighter tout ça mais là c'est vrai qu'il est plutôt joli ouais bien j'ai envie de vous dire que le teint est désormais terminé donc je passe au sourcil puisque ça pour moi c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer ça prend vraiment pas longtemps donc là j'ai un crayon à sourcil de chez MAC en teint stud et je vais juste venir combler au niveau de la queue de mon sourcil je vais faire la même chose de l'autre côté parce que lui il est un tout petit peu plus fin et voilà ça me prend vraiment pas longtemps maintenant on peut passer aux yeux vous allez voir c'est ultra simple ça prend franchement deux minutes top chrono donc je vais d'abord venir prendre un gros crayon col donc ça c'est un col Cajal de Maybelline et je vais en mettre uniquement au niveau de ma muqueuse du haut en fait si vous voulez ça va me donner une sensation de ligne de cil qui va être beaucoup plus fournie et un regard au final plus intense après ça j'ai un prélevé cette couleur là de la palette semi-sweet de Too Faced donc en gros c'est tout simplement un marron foncé et je vais venir en déposer un tout petit peu mais vraiment très léger au niveau de mon ras de cil inférieur et je vais venir estomper au doigt on va terminer le maquillage des yeux par l'application d'un mascara donc là j'utilise le cil sensationnel de Maybelline et je dois dire qu'il est franchement plutôt pas mal j'aime beaucoup le résultat ça me fait des longs longs cils avec beaucoup de volume et enfin pour les lèvres je vais être tout à fait honnête avec vous j'en mets pas en fait les rouges à lèvres j'en mets que pour les soirées ou que le week-end mais en semaine j'en mets jamais d'une part parce que je veux en mettre en partant de chez moi le temps d'arriver au travail il y en aura déjà plus et je suis clairement pas du genre à prendre 36 000 de brouges à lèvres dans mon sac où je suis pas du genre à me faire des retouches dans la journée mais par contre je vais venir appliquer un petit baume à lèvres hydratant et voilà le tour est joué voilà les filles ma routine make-up spéciale travail est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous utilisez si vous avez une routine spéciale si vous maquillez si vous maquillez pas je sais pas dites moi ce que vous faites vous et n'hésitez pas également à me faire part des idées de vidéos que vous avez envie que je fasse des produits que je teste voilà voilà et puis je vous fais plein plein de gros bisous et moi je vous dis à très vite bye bye